Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène bosser à l'ABEA, l'association bretonne des entreprises de l'agroalimentaire qui a organisé son colloque emploi et formation à Rennes, au couvent des Jacobins. Et donc je vous présente Marie Kiffer, bonjour Marie. Bonjour. Alors l'ABEA, ça représente toute une filière, une dynamique, explique-moi un peu quels sont les chiffres clés aujourd'hui de la filière en Bretagne. Alors l'ABEA, ça représente, et surtout ce colloque aujourd'hui, représente les industries agroalimentaires et l'artisanat, les métiers de bouche et l'artisanat, que sont la boulangerie, la pâtisserie, les bouchers, etc. Donc en gros, c'est à peu près 96 000 personnes en Bretagne qui sont sur le secteur alimentaire. D'accord. Et alors ce secteur, j'ai vu qu'il recrutait énormément, explique-moi un peu quels sont les besoins de main-d'oeuvre, c'est ça on dit ? Alors oui, exactement. Alors même si c'est pas un joli terme, structurellement l'agroalimentaire a toujours drainé un certain nombre de candidatures, enfin de recrutement et de postes à pourvoir. Et aujourd'hui, avec la reprise économique constituée à peu près depuis le deuxième semestre 2017, avec la réouverture de l'ensemble des recrutements sur la totalité des secteurs en Bretagne, eh bien l'agro, j'ai envie de dire, cherche encore un peu plus. C'est-à-dire l'année dernière, il y avait combien d'emplois pourvus et cette année, combien de postes à pourvoir concrètement ? Concrètement, l'année dernière, environ 9200 CDI ont été pourvus dans l'agroalimentaire et en 2018, une tendance qui reste au moins équivalente en termes de recrutement, tout en sachant que vous avez du CDI, mais l'agro recrute au travers aussi du CDD et de l'intérim. Donc on est encore sur un nombre plus important de postes à pourvoir. Ok, alors quels sont les profils recherchés par les entreprises ? Alors, tu as différents postes à pourvoir, il y a les opérateurs de transformation et de fabrication, il y a également tous les métiers de la maintenance. J'en profite toujours pour dire que dans la maintenance, non seulement on cherche, mais on cherche des hommes et des femmes aussi qu'on aimerait bien intégrer sur ces types de métiers. Et puis la partie manager de proximité, conducteur de ligne. D'accord, et des jobs aussi d'avenir, des jobs du futur on va dire. Les jobs du futur, les jobs émergents dans l'agro. En volume, ils représentent évidemment moins de nombre. En revanche, ils sont vraiment sur des métiers stratégiques comme la R&D, l'innovation et globalement la qualité, l'hygiène et la sécurité environnement. Merci Marie, une filière de plus en plus connectée. Donc si ça vous intéresse, postulez à travers la BEA ou plein d'autres réseaux qui existent. Merci, à bientôt.